M. Dicot, au lendemain de l'attaque des deux villages au Niger, qui a fait 100 morts, une autre attaque a eu lieu dans la localité de Douanzan, région de Mopti. Le bilan est très lourd puisqu'il y a au moins une vingtaine de morts alors qu'il célébrait un mariage. À votre avis, qui sont les auteurs de cette attaque ? Il y a beaucoup de versions qui ont circulé. Dans un premier temps, les différentes informations recoupées ont évoqué Barkhane. Et par la suite, il y a eu d'autres informations qui ont dit que non, c'est plutôt des hélicoptères des Fama, donc des forces armées maliennes, qui ont bombardé. Donc finalement, il y a les deux versions qui circulent. Mais de plus en plus, les gens s'interrogent quand même parce qu'il y avait la veille quelques patrouilles des hélicoptères maliens dans la zone parce qu'il y avait un groupe terroriste qui était poursuivi. Et d'après les informations qu'on a pu recouper, ça et là, certaines de ces personnes poursuivies se seraient dirigées vers le village qui a été attaqué. Alors même si les Maliens, Nibarkhane, personnes ont la certitude qu'ils se sont réfugiés dans le village en tant qu'est-elle, mais comme c'est des endroits enclavés, les pistes qu'ils ont suivies sont conduisées contre autres vers le village qui a été bombardé. Donc ce qui a fait que certains ont pensé que c'est les Fama, donc les forces armées maliennes, et d'autres ont plutôt dit que non, c'est Barkhane. Barkhane parce que, vous savez, nous sommes dans ce qu'on appelle le gourmand. C'est une zone qui est infectée depuis 2012 par d'abord le Mujaho, donc le Mouvement pour l'Université de Jihad à l'Assemblée occidentale, mais aussi plus tard par la Katiba Martina. Et récemment, il y a une autre Katiba qui a fait son apparition qu'on appelle la Katiba du Serma. Donc c'est des zones occupées par des groupes terroristes depuis 2012, et on a une multiplicité d'acteurs armés. Donc ça s'étend d'ailleurs jusqu'au Burkina et ensuite au Niger, donc ce qu'on peut appeler un peu la zone des trois frontières. Donc c'est une zone d'intervention de Barkhane aussi, qui fait aussi des patrouilles, qui pourchasse aussi des terroristes et qui sont de temps à autre neutralisés, d'après leur propre terminologie. Donc jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas un communiqué officiel du gourmand malien pour dire qui est l'auteur. Donc les habitants préfèrent dire que c'était un hélicoptère non identifié, mais peut-être qu'avec des analyses balistiques, on pourrait, à partir des objets trouvés, savoir quelle est la source de provenance. Parce qu'on peut supposer que les forces armées maliennes connaissent le terrain, donc ils savent faire la différence entre les groupes étrangers et les populations civiles, surtout que c'était une cérémonie de mariage, donc facilement identifiable par les forces armées maliennes, n'est-ce pas ? Oui, effectivement, ça on peut le supposer, parce qu'il y a quand même un détachement de l'armée malienne à trois ans. Il y a Mokti, donc c'est varié, c'est pas loin, c'est à 260 km environ. Là aussi, il y a une grande base de militaires maliennes, donc l'argent de Mokti, de façon générale, est une zone d'intervention de l'armée malienne, même au-delà. Donc elle connaît assez bien la géographie et les activités qui s'y mènent. J'imagine aussi que si les populations se sont permises d'organiser un mariage, peut-être que les autorités locales, la mairie, peut-être qu'il y ait un mariage civil la veille, ensuite qui s'est complété par une cérémonie culturelle au niveau du village. Donc si c'est le cas, les autorités municipales travaillent en sers de concert avec les autorités militaires. Donc cette bavure, si c'était la faute de l'armée malienne, ce serait une bavure très dommageable parce que c'est quand même sa zone d'intervention, donc elle est supposée connaître un peu le mouvement des hommes. En tout cas, Médézé, c'est là parce qu'il y a quand même le renseignement au sol. Donc c'est pour ça que l'autre hypothèse, que ce serait Barkhane aussi, c'est une hypothèse aussi plausible parce que, comme je l'ai dit, Barkhane est installée à Gossi, donc Gossi, c'est pas loin, c'est la même voie en fait. De Douazan, vous continuez à Boni, Boni, vous allez à Gossi, donc c'est aussi une zone d'intervention parce que là, on n'est pas aussi loin de Tomoctu. De Douazan, on peut continuer avec la route de l'espoir, jusqu'à Tomoctu, qu'au Bambara Mordé, Tomoctu. Donc c'est pour dire que, oui, c'est possible que ce soit le fait d'un acteur externe qui n'est pas du Mali et qui n'a pas de connaissances fines du terrain. Bon, si c'est le cas, ça ne peut être que Barkhane. Mais encore une fois, il faut rester prudent parce qu'il n'y a pas de rapport officiel. Donc ça ne peut pas rester impenu non plus. Donc les autorités malaires seront obligées de mener des investigations pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Quand on entend ce type de discours, c'est-à-dire qu'on ne sait pas situer tout à fait les responsabilités, on a l'impression qu'entre l'armée malienne et les forces Barkhane, il n'y a aucune collaboration et ça, ce n'est pas normal. Bon, vous savez, le déficit de collaboration a été signalé et les différentes manifestations au Niger, au Burkina et au Mali pour dénoncer la présence française, c'était un peu pour dénoncer justement cette présence de Barkhane, bon, ce déficit de collaboration avec les armées nationales. Et c'est pour ça que le président Macron était obligé d'initier le sommet de Pau, donc il y a un an maintenant, pour clarifier la position des uns et des autres. Et donc à l'issue du sommet, beaucoup de résolutions ont été prises. La plus importante de mon point de vue, c'était une meilleure coordination des actions entre Barkhane et les armées nationales. Donc quand on parle de meilleure coordination, on dit que la France elle-même reconnaissait que Barkhane ne travaillait pas beaucoup avec les armées nationales, même si c'est vrai qu'il y a eu des opérations ponctuelles entre Barkhane, l'armée malienne, entre Barkhane et l'armée burkinabie, entre Barkhane et l'armée nigérienne. Barkhane restait beaucoup plutôt libre de ces mouvements. Et les différents accords de coopération militaire qui ont été signés entre la France et le Burkina, la France et le Mali, la France et le Niger, aussi donnaient la possibilité à Barkhane de neutraliser, comme ça c'est leur expression, des présumés terroristes, sans pour autant être poursuivis par qui que ce soit. Donc s'il y a ce genre de bavure, bon, c'est regrettable, mais oui, ça traduit un difficile de collaboration. Et comment expliquez-vous que malgré la présence des forces armées internationales au Sahel, la situation dans cette zone de l'Afrique de l'Ouest n'a jamais été aussi désastreuse ? Les actes de violence sur les populations civiles se poursuivent, s'entrêvent également, et jamais dans l'histoire du Sahel, les populations n'ont été si pauvres, si affamées et si instables ? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que c'est une menace diffuse. Vous savez, il n'est écrit sur le programme de personnes qui est terroriste, qui ne l'est pas, qui est yihadiste, qui ne l'est pas. Nous sommes dans des zones désiréritées, parce que ces violences-là se déroulent dans des zones enclavées, et aussi beaucoup plus dans les zones frontalières qui ont été délédées par la différence d'État du Sahel. Et c'est une zone où il y a eu très peu d'investissements, où les populations vivent de part et d'autre. Ce sont pratiquement les mêmes populations peules, on va retrouver ça et là, les mêmes populations soirées, on va retrouver ça et là, mais dans lesquelles les différents États n'ont pas beaucoup investi. Et comme c'est le Sahel, donc la plus venue à l'électorale, les gens vivent de l'élevage. Et les différentes sécheresses de 73 et 84 ont paupérisé davantage les populations. Les populations ont été laissées pour compte. Et dans ce contexte, d'autres acteurs armés, Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'État islamique sont arrivés et ont ravivé les tensions qui étaient là, et souvent certains conflits qui existaient à l'intérieur de communautés, mais aussi entre les communautés. Donc ces conflits intracommunautaires et intercommunautaires ont été instrumentalisés dans certains endroits par des groupes extrémités violents. Et donc ce qui a multiplié la violence. Maintenant, à cela s'ajoute bien entendu le trafic de drogue, le trafic d'armes, voire même le trafic de migrants, parce que vous savez, c'est des zones aussi de passage de migrants pour aller vers Agadez, pour aller en Lévis, vers les Tamaracèdes, pour continuer jusqu'au Maroc. Donc lorsque les États sont incapables d'arriver à assurer les services sociaux de base, bon, les populations se sentent frustrées. Et donc quand ils sont captés par d'autres acteurs, bon, c'est finalement pratiquement, je ne dirais pas tout le monde, mais chacun peut trouver son compte dedans, parce que malheureusement, avec l'arrivée des armes aussi, les différents États se sont repliés, en tout cas les représentants des États se sont repliés dans les grandes villes. Si on prend le cas, par exemple, de Douanjan dont on parlait, les autorités sont peut-être représentées à Douanjan-Ville, mais quand vous descendez dans le cercle, vous ne voyez que rarement quelques patrouilles. Donc c'est des zones délaissées pour compte. Et lorsque l'acteur légitime de violences, donc l'État, est absent, bon, les individus sont tout organisés en milices, en groupes d'autodéfense, pour se rendre eux-mêmes justice. Donc ça, ça conduit à des exactions. Et malheureusement, les actions des armées sont des actions très peu coordonnées, parce qu'il y a quand même le G5 Sahel qu'on a mis en place, mais le G5 Sahel souffre d'un problème de coordination, mais aussi un problème de ressources. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de... de personnes qui demandent de plus en plus à ce que l'aménagement ait un mandat plus robuste ou bien qu'on réduise les factures de l'aménagement pour orienter ses moyens vers le G6 Sahel. Et ensuite, qu'il y ait surtout une vraie collaboration entre les armées nationales et la force Barkhane. Bon, je pense que la France a voulu corriger ça à travers Takouba, mais là aussi, les Européens sont peut-être disposés à envoyer des hélicoptères et peut-être à financer des opérations, mais personne n'est prêt à envoyer ce soldat mourir au Sahel. La France déjà a perdu plus d'une cinquantaine de personnes entre 2013 et maintenant. Donc, tant que la stratégie va être tellement sécuritaire, malheureusement, on va continuer à écouter les communautés macabres. Depuis 2012, les forces internationales sont dans le Sahel. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les réponses internationales et régionales ont échoué pour atténuer l'escalade de la violence et de l'insécurité ? Alors, ce qui est sûr, oui, échouer, oui, l'échec est clair. C'est-à-dire que 2012, pour le cas du Mali, l'insécurité était reconstruite dans les régions du Nord. Bon, maintenant, depuis 2015, le centre du Mali est devenu l'épicentre de la violence et, en plout du centre du Mali, l'insécurité s'est glissée vers le Sahel sudantale, c'est-à-dire la frontière malienne avec la Mauritanie. Et Bamakounmou a été attaquée à trois reprises. La région de Sikassou a été attaquée à Khonadjiba, Fakola, Misseni. Donc, aujourd'hui, les Mali ne contrôlent peut-être qu'un quart de son territoire. Donc, c'est vrai qu'il y a une extension du camp de l'insécurité et les violences contre les Fama sont quotidiènes. Les ambiscares de même contre Barkhane, même l'aménagement a payé un lourd trouble parce qu'elle a perdu plus de 204 personnes au Mali. Bon, c'est pour dire que la vérité, c'est que la réponse militaire a montré ses limites. Elle est nécessaire, certes, mais elle peut avoir un effet pour que s'il y a une meilleure coordination des déparations entre Barkhane et les armées nationales, mais surtout que si l'Union européenne et les autres petits acteurs acceptent de renforcer les G5 Sahel et réduire les moyens de l'aménagement, parce que l'aménagement, avec son mandat actuel, a déjà montré ses limites et ne servira pas à grand-chose. Un devoir de transport aérien, bien entendu, et des actions humanitaires, ça et là, et des actions éventuellement de production de rapports sur les droits humains. Mais la vérité, c'est qu'il faut arriver à combiner la lutte antiterroriste, donc militaire, mais aussi avec les actions de développement. Vous êtes dans des localités, aujourd'hui je parle du cas de Farabougou, dans le nord-est de la région de Ségou, nous sommes dans le centre de Mali, qui est assiégé depuis le 6 octobre par les groupes armés. Personne ne peut renter, personne ne peut sortir. Les récoltes sont arrivées, personne ne veut aller aux champs pour récolter. Et si on prend la zone exondée de la région de Badiagara, Bakas, Koro, depuis 5 ans, il y a des localités qui n'arrivent plus à cultiver certains champs. Donc l'insécurité, oui, c'est beaucoup plus étendu. Et ce qui est plus grave, c'est que la population elle-même s'auto-organise, en tout cas en l'absence des capacités des famins et des partenaires du Mali à juguler la sécurité. Donc on s'organise dans des milices. Aujourd'hui, ce sont ces milices-là qui non seulement arrivent à parvenir à sécuriser tant soit les populations, mais qui aussi elles-mêmes tombent dans des exactions telles qu'on a vu à Ougotabou. Que font les forces armées internationales ? Parce que le Sahel est quand même encerclé par les forces étrangères, françaises, belges, américaines. Mais on a l'impression que personne ne veut faire quelque chose concrètement. Vous savez, que font les armées internationales ? Les armées internationales, le problème, c'est que le Sahel est trop vaste. Vraiment trop vaste. Si je prends le cas du Mali, déjà, c'est 1,240,1 millions de mètres carrés. Le Niger est un peu plus grand que le Mali. Donc le Mali, en soi, c'est l'Allemagne, la France, la Belgique, les réunies. Donc les forces internationales sont insuffisantes. Et puis, comme elles collaborent très peu avec les forces nationales, elles n'arrivent pas à avoir le résultat escompté. Donc elles font tant soit peu. Elles ont réussi à tuer quelques leaders, tels que Bag, Moussa, Antrao-Tongo et Menaka, qui étaient présumés auteurs de quelques attaques de Jura, et d'autres localités de Nampala, etc. Hildelman. Bon, même s'il n'y a pas eu d'enquête pour le prouver véritablement. Ensuite, bon, il y a eu quelques arrestations, ça et là. Et puis, de temps en temps, quelques communiqués pour dire qu'on a neutralisé 20, 15 terroristes. Mais la vérité, c'est que les terroristes sont aujourd'hui plus forts. Ils ont réussi, par exemple, à faire libérer des temps un prisonnier, présumé terroriste. Donc aujourd'hui, la victoire est plutôt dans le cadre des terroristes parce que c'est eux qui arrivent à être une grosse épine dans les pieds à la fois des États sahéliennes, mais aussi de Barkhane et de la force Takouba, la force européenne.